Bonjour, bonjour, c'est Sire Horizon pour vous servir et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Pokémon Violet. Et oui, aujourd'hui, on est parti pour un petit épisode un peu spécial. On ne va pas commencer tout de suite la quête de... Ce que je vous ai demandé, c'est-à-dire est-ce que vous voulez que je fasse la Team Star ? Est-ce que vous voulez que je fasse les dominants ? Ou est-ce que vous voulez que je fasse en priorité les... Les arènes, j'étais sur les teams. Aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, exclusivement pour vous, petit canaïou, on va monter l'équipe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Logiquement, ce jeu est un monde ouvert. En d'autres termes, je vais vérifier quand même si mon... Oui. En d'autres termes, normalement, j'ai accès plus ou moins à la totalité... J'ai dit plus ou moins à la totalité des zones. À quelques exceptions près. Je vais donc commencer par un peu me balader dans les zones. Alors, bien évidemment, j'ai une carte du jeu. Ce qui va me permettre de pouvoir pointer les zones. Tout simplement, ce que je n'ai pas récupéré sur chaque zone que j'aurai visité, le Pokémon directement. Il faut savoir qu'il n'y a pas une zone comme je vous l'avais dit dans une de mes vidéos. Et donc, il va falloir que je me raisongarde. Voilà. Moitié, 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 moitié. Eh, allu. Alors, Exen, oh, c'est Pépère. Je voulais m'assurer que tu vois bien dans le bon côté. Alors, comme ça, tu te diriges vers l'aise. Ça tombe bien. C'est par là que se trouve la falaise où habite le dominant roche-falaise. Ce qui paraît, c'est un Pokémon qui se colle aux parois rocheuses pour placer ses... Pour placer ses proies ? Logique, pas logique. Pour écraser ses proies, plus. Grâce à cette info, on sait où chercher. Mais fais gaffe à ne pas tomber de la falaise, quand même. Et si jamais ça t'arrive, utilise ton appli de carte pour appeler un taxi. Voilà. Il y a tellement de rochers ici. Il y a vraiment, c'est la vraie la vérité. C'est de ne pas te perdre. Et si tu trouves le Pokémon dominant, oublie pas de te prévenir. D'accord. Je ne vais pas du tout chercher ça, je vous préviens. Donc, oui. Les zones, il n'y en a pas énormément. Donc, il va falloir que je me contienne dans les captures. Ce qui veut dire que je vais littéralement me mettre une carte. Voilà. Et pointer là où j'ai déjà récupéré des Pokémon. Donc là, on a un pont. Là, on a un pont. Justement, c'est avec ce pont-là que j'aimerais aller. Pour repartir sur cette zone-ci. Mais bien évidemment, le pont est trop haut. Bah non, sinon, ce ne serait pas drôle. Donc, on va allonger pour arriver jusqu'au pont là-bas. En même temps, on regarde la map. Pourquoi ? Parce que je veux absolument et irrémédiablement croiser... Croiser... Ne me dites pas que c'est lui. Ahaha ! Eh ben, nice ! Alors, il faut savoir qu'il est complètement unique, ce Pokémon. Il n'y en a qu'un seul dans le monde. Et je tombe dessus. Nice ! Je dis nice. Il est au niveau 13. Ça va être compliqué. Il va falloir faire attention à ne pas le tuer. Je suis au niveau 12. Normalement, même si c'est stabé, ça ne devrait pas le tuer. Fou ! Ah oui, mais ça a été... Limite, limite, limite. Limite, limite. Sac. Pokéball ! Go ! Alors, il va falloir qu'on fasse une quête. Il va très certainement avoir un épisode dans pas très longtemps pour avoir une quête précise dans ce flamme. Sur un Pokémon de type O, ça va. Puisqu'il a accès à une quête pour pouvoir évoluer. Et oui, il n'évolue pas normalement, celui-là. Et en plus, il évolue différemment si on est sur violet ou sur écarlate. Là, je suis sur... Non, mais seriously ! Aïe ! Tu vas te foutre dedans, hein. Non, c'est pas grave. On a plein de Pokéball. Juste falloir que je m'en reçoigne un petit peu pour être sûr. Sac. Potion. Oh, potion pour le moment, faut pas déconner. On a de la marge. Ah oui. La mèche. Ça va. Évidemment. Alors, mais ça va être tout un programme pour se le capturer, celui-là, j'ai l'impression. Alors. X. Pokéball. Allez. Char Bambin, tu viens de chez moi. Tu es le seul. Tu es l'unique. Oui. Yes. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à espérer qu'il ait une bonne nature. Et on a un nouveau copain chez nous. Il a quoi après ? Oui, bah oui. Ah bah oui. À quoi le jette ? Oui. Ah bah oui. Attaque Stabé. De priorité. Physique. Sachant qu'il est vraiment typé physique. Ah bah oui. Ah bah oui. 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 Je m'en fais même qu'il y a engorgement ou quoi. Là, on a la vraie attaque. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Les données du champ barbin ont été ajoutées au Pokédex. Ses puissantes flammes atteignent les 1000 degrés Celsius lorsqu'il se bat. Il aime les bériches en matière grasse. Oui, oui, je vais donner un nom, un champ barbin. C'est un champ barbin, un mâle. Et je vais l'appeler... Sasuke ! Non, parce que là, c'est Dark Sasuke du 62. Surtout la version que je vais avoir, moi. Sasuke ! Sasuke, vous jouez à votre équipe ? Eh oui, on va pouvoir voir à quoi ressemble le petit Sasuke. Alors. Dark Sasuke du 62. Résumé, s'il vous plaît, des épisodes précédents. Il baisse sa défense pour augmenter sa défense spé. C'est nul. Mais si, topi, c'est pas grave. Torche, c'est pas grave. On voit qu'il attaque spé. Ouais, il a des bonnes attaques. En vrai, ça veut dire que la zone 3, techniquement, voilà, techniquement, j'y ai pu accès. Par contre, juste après, on a la zone 5. Donc, il va falloir qu'on y aille pour y récupérer un petit Pokémon. Bon, allez, on est arrivé à la plage. Et on voit un Piaf. Un Piaf ! Oh, oui, je veux le Piaf ! Piaf, tu es à moi ! J'avais dit que j'avais besoin d'un Piaf. Il faut toujours un Piaf dans votre équipe. Euh, Piaf. Du coup, j'ai mis Pokémon de type feu pour vous. Oh, niveau 21. D'accord. Terre à cristallisation, danse flamme. Pourquoi ? Parce que ça va être une attaque qui va mettre des dégâts sur la longue durée. Comme ça, moi, s'il met des gros dégâts sur le Pokémon, j'aurai la possibilité de mettre du soin. Le temps qu'il se mette des dégâts et que je lui balance une Pokémon. Ball, il est beau ! Mon Dieu. Ah ! Ah, c'est pas vrai ! Putain, un cut ! Ah, putain ! Pourquoi il me fait ça ? Sans déconner ! Bon, au moins, ça n'a pas cuté mon attaque. Mais bon, quand même, merde ! Ah, j'ai cru qu'il allait faire... Eh ! Eh ben non ! Bon, je lui ai mis son attaque dans la gueule. Il est pris dans la tornade. Je ne sais pas ce que c'est derrière, mais ça a l'air d'être un alien. Je vais sac. Je vais super potion. Et je vais attendre qu'il se prenne des dégâts. Et une fois qu'il sera pris des dégâts, je balancerai une Pokémon. Voilà. Normalement, il est pris dans le tourbillon de la vie. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Et encore blessé par la danse flamme. Et il ne s'est pas retiré de la danse flamme. Sac. Super potion. Alors, le problème, c'est que s'il fait des attaques électriques, je ne pourrais pas mettre mon starter. Ah, il va se faire wall shot, le pépère. Mais bon, il a paqueté l'attaque. On est content. On est content, on est content. Aïe, 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 ça fait mal. On fait attention. Sac. Super potion. Allez, on reste calme, on reste calme, on reste frais. Il est level 21, mais on aura notre piaf. Bon, on n'est pas du tout à niveau, à part que je refasse son piaf. Aïe, 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 aïe. Bon. Bon, là, on a deux écoles, on a deux solutions. Sac. On n'a qu'une seule solution. On prie très fort. Comment ça se fait que j'ai autant de pokéballs ? Ben écoutez, j'ai une hyperbole. Hein, j'ai une... Non, j'ai une hyperbole. Je sais pas où est-ce que je l'ai. J'ai du la ramassé par terre. Go ! Il est level 21, il est bien endommagé. Avec une hyperbole, ça devrait passer. Go ! Tu restes dans ta pokéball. Oh ! Oh ! Oh ! Yes ! On a notre piaf ! Et surtout, on va gagner une chier... Une chier d'XP. Oui ! Pepe l'opétois, 20h. Tire debout. Ah ! En vrai, s'il a des attaques de type sol. Bon, on va tout de suite se soigner. Il y a une... Il y a un peu juste à côté. On va se soigner. Mais bon, les données du CP13 ont été ajoutées au Pokédex. Il nige sur les falaises côtières. Son nid possède une texture particulière et un goût naturellement pétillant. Ce qui fait un mais très recherché. Il fait un nid pétillant. Alors, le pétillant venant des bubulles de gaz... Enfin, des bubulles de carbone dans l'eau. Le carbone étant fait, entre autres, par... Ou alors, c'est des bubulles de méthane. Il pète dans son nid et ça en fait un bon mais. C'est bizarre, quand même. Alors, Zépétrel. Moi, pour moi, ça fait cirque. Le cirque Zépétrel. Ben, je vais l'appeler Zapata. Voilà. Ça me fait penser à ça. Donc, Zapata. Je vais mettre deux T, d'ailleurs. Zapata, rejoins votre équipe. Nice. Zapata, c'est fait. Par contre, on va se soigner direct. Et il va peut-être falloir que je fasse un peu de lebling. Non, parce que là, j'ai déjà peur que... Il faut encore que je récupère un ou deux Pokémon, là. Alors, ne vous inquiétez pas. Il y a énormément de cuts sur la vidéo. C'est pour faire en sorte d'avoir l'équipe sur cet épisode-ci. Alors, l'épisode, pour moi, va durer plusieurs heures de tournage. Parce que, pour aller d'un point A à un point B, ça prend un temps fou. Pour vous, je vais essayer de compacter ça. Alors, je ne sais pas si j'ai réussi au moment où je parle. Mais je vais essayer de compacter ça pour faire une vingtaine, trentaine de minutes. Maxi. On va mettre tout de suite Zapata. Alors. Ici, on était sur la zone 5. Oui, on est sur la zone 5. C'est marqué dessus. C'est comme le porcel. Donc. La zone 1, qui est ici, c'est fait. La zone 5, qui est ici, c'est fait. On n'a pas encore fait, du coup, la zone 3. La zone 4. La zone 2. Et la zone 6. D'accord. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi, ou alors si j'ai coté à ce moment-là, j'ai une carte à côté pour me donner les zones. Grosso modo. Parce que, littéralement, c'est un beau bordel. Le fait que ça soit... Voilà. Littéralement, on est là. Donc, ici, en zone 3, a priori... Ah ben si, zone 3, si. J'ai pris. Puisque c'était là où j'ai eu le champ de la bain. Donc, zone 3, c'est fait. Zone 5, c'est fait. Zone 1, c'est fait. Chez la gala gala, c'est fait. Plateau, il n'y avait pas de Pokémon, a priori, pour le moment. Donc, c'est fait. On a ici, je ne suis... On pourrait tenter d'aller d'ici. Merge, je me doute que le niveau va être élevé. On peut tenter la zone 4, en vrai. On peut tenter la zone 4, zone 6 et zone 2. All right. Eh ben, on est parti sur la zone 2 et tout ça. Oh, oh, oh. Oh, oui, regardez ce que j'ai trouvé. Oh, oui. Oui, 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 oui. Oui, oui. Oh, qu'il est beau. Mais oui. Mais c'est un beau Pokémon, ça, monsieur, madame. Oh, oui. Alors, je me baladais pour trouver un Pokémon dans cette zone. Il fallait un Pokémon. Et voici, voilà, un Terracool. Mon Dieu, on dirait un Tentacool, mais en version Terre. C'est des papattes. C'est pas des tentacules, c'est des papattes. Oh, c'est trop mignon. Alors, euh... On va y aller à la vive attaque. Picor. Allez, picor. Comme ça, moi, s'il y a un truc, on verra bien. Oh, j'ai failli le buter. D'accord Il est pas très résistant Attendez On va y aller avec une super vole Bon Qu'est-ce que c'est que ça Par contre c'est rose et j'étais obligé de le prendre C'est mignon, c'est rose J'étais obligé Oh nice Et hop un tir cool Ça c'est cool Et on arrive presque à Ouh bah pas mal on a gagné du level Pokémon Sol en plus C'est merveilleux Les données du Terracool ont été ajoutées au Pokédex Ils ressemblent à un Tentacool Mais ils s'en aident pas à un Malgré leur finesse, c'est pas qu'ils permettent de courir A une vitesse de 50 km heure Nice Sol plante, ça peut être sympa en vrai Donnez un surnom Bah oui bien sûr Euh Alors je suppose qu'il va y avoir Alors si ce soit un Tentacruel Ce serait un Terracruel Donc un sol Plante Qui court vite Bonne question Qui rose Ha ! Comment je vais l'appeler C'est un homme en plus C'est un marl Un truc rose Qui court vite Pourquoi pas Majin Boo Alors Majin C'est M-A-G Non J-I-N Espace Boo B-U-U Si j'ai pas de bêtises Oh oui Majin Boo Majin Boo Majin Boo il est votre équipe Nice Mon équipe se remplit Et nous avons donc Majin Boo ici On va pouvoir voir à peu près ce qu'il ressemble C'est quoi ça Ah que c'est quoi ça Il a une Terracrystallisation J'ai pas regardé à chaque fois Les Terracrystallisations Mais a priori c'est toujours plus ou moins Ouais C'est une Terracrystallisation pure plante D'accord Euh Baisse de la défense spé Pour augmenter sa vitesse Alors sachant que la défense spé Apparemment c'est ce qu'il avait de mieux Pourquoi pas Euh J'ai déjà un Pokémon Qui baisse C'est qui C'est qui C'est lui Qui baisse apparemment son attack spé Pour augmenter sa vitesse Pourquoi pas Euh Par contre sa vitesse qui augmente Ça peut être pas mal en vrai Euh Force fongique J'ai vu ça Pourquoi m'énagir toujours plus lentement Quand il utilise une capacité de statut Mais il ignore les talents adverses Oh Ça peut être intéressant Euh Par contre Parasport Bien évidemment Euh Pas en première Oh la vache Par contre on attaque Il y a pas grand chose Hein Méga Frère charge Voilà D'accord En vrai Pourquoi pas Allez bah mon équipe Elle est pas dégueulasse là Il m'en faudrait un Pour changer bébé Parce que Pépé le putois Euh Comment dire Que je ne le sens pas Du tout Mais pas Du tout Pépé le putois Il va rester dans la zone Dans la boîte 1 Voilà Et On va se On va se trouver quelque chose Euh Dans l'absolu Qu'est-ce qu'il me faudrait Il me faudrait un truc Poison Dans l'absolu Il me faudrait du poison Mais est-ce qu'il y a du poison Dans cette nouvelle génération Ça j'en sais rien Hum On part à l'exploration On part à l'exploration Oui Bien Eh bien Voici Voilà Pour l'instant On va s'arrêter Sur cette équipe là Alors Pépé le putois Techniquement A mon avis Ne sera pas excessivement qualitatif Mais pour l'instant On va dire Qu'il peut encore faire le taf Correctement Je le pense Et je le crois Fortement Sur ce Je vais Je pense Partir sur cette team là Alors Cette team là Ce sera donc composé De Zapata Qui est un piaf électrique De Cyril Lignac Qui est un pokémon De type fée De Bouclette Le starter De type eau Sasuke Dark Sasuke Du 62 même Qui est un pokémon De type feu Qui va mériter une petite quête annexe Pour pouvoir avoir son évolution De Majin Blue Et qui est Qualitativement Rose Et j'aime Vous savez J'aime cette couleur Je suis obligé de le prendre Et enfin De Pépé le putois Parce que C'est Pépé Et Pépé il est là Pépé il est toujours là Tout simplement Pourquoi Pépé le putois Comme je l'ai dit J'ai pas forcément Autre chose à mettre Pour l'instant J'ai un peu De vadrouiller A droite et à gauche D'ailleurs Je pense que J'ai dû mettre Je vais le mettre Dans le prochain épisode Tout du moins Une petite carte Qui va vous montrer Ce que Bah Qui va vous montrer Grosso modo Là où j'ai piqué Des pokémons Ça sera intéressant Je pense Ça nous permettra D'avoir Un visuel Des zones Qui restent Alors je sais pas Comment je vais le mettre Je sais pas Où je vais le mettre Je me démerderai Voilà Sur ce J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Pour vous C'est petit Pour moi C'est un peu plus long Parce que pour aller D'un point A Un point B Croyez moi Que les cuts Ont été fréquents J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à commenter Likez, partagez Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Ça ne vous coûte rien Moi ça ferait extrêmement plaisir Et ça me met Pour le référencement Voilà La prochaine fois Dans le prochain épisode Vous aurez sûrement Le droit A un petit A des petits cuts D'éveil D'évolution Tout simplement Parce que là On voit que j'ai du level 13 Du level 14 Du level 20 Je vais aller sur un endroit Où on est level 20 Et je vais monter à peu près Tout le monde level 20 Ça sera fait Donc très certainement Qu'il y aura des évolutions On commencera la partie Comme ça Et après On s'aventurera Vers l'infini Et au-delà Sur ce Je vous fais de gros Poutous-poutous N'hésitez pas Je vous rappelle Dans les commentaires A me marquer Si vous voulez que je fasse Les dominants Si vous voulez que je fasse La team Ou si vous voulez Que je fasse La ligue Je ferai en priorité Ce que vous aurez choisi Et quand même Je vais vous faire de gros Poutous-poutous Et je vous dirai à la prochaine Bye Bye